Je m'appelle Isabelle Desguerre, je suis chef de service de neuropédiatrie à l'hôpital Necker, professeure de neuropédiatrie et aujourd'hui j'ai décidé de pousser un coup de gueule. Nous sentons qu'il y a une situation qui ne peut plus durer. Nous mettons en danger les enfants, nous ne pouvons plus réaliser notre métier de soignant avec l'éthique médicale qui est la nôtre et nous considérons qu'il est de notre devoir d'informer la population, les parents des enfants de cette réalité. Le problème principal c'est le manque d'effectifs de soignants et donc par rebond le manque de lits. La situation à Necker se dégrade depuis un an de façon mesurable avec des indicateurs préalables qui nous montraient qu'on commençait à être en difficulté. Mais depuis un an clairement, et là depuis 4-5 mois, la situation s'est franchement dégradée. Moi je peux vous dire la réalité concrète du service où je travaille. Théoriquement il y a 25 lits d'ouvert, nous sommes à 20 lits, donc 20% de diminution des lits depuis plus de 4 mois. Faute d'infirmière et avec une situation à flux tendu extrêmement difficile tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours je refuse des enfants. Par exemple au mois d'octobre, il y a 35 enfants qui auraient dû être hospitalisés, qui n'ont pas pu être hospitalisés. Il y a 10 enfants qui devaient avoir un EG vidéo de 24 heures, qui est un système d'enregistrement pour les enfants épileptiques, qui n'ont pas pu être réalisés, faute de lits et de soignants. Et nous sommes tout à fait conscients, nous pédiatres à Necker, qui sommes centres experts avec des malades complexes, mais aussi avec, je dirais, une certaine aisance. Si à Necker ça va mal, ça veut dire que ça va encore plus mal sur tout le reste de la France en pédiatrie. Il faut savoir qu'il y a 800 000 enfants qui naissent tous les ans. C'est notre devoir de médecin et notre devoir de citoyen pour le futur d'en prendre soin correctement. La mobilisation dans la rue demain, je pense qu'elle est très importante. Et en effet, il y aura beaucoup de gens, je pense, et il y aura des gens qu'on ne voit pas d'habitude dans la rue. Alors, il est clair que la mobilisation, elle n'est pas pour qu'on nous donne une aumône ou qu'on nous donne 5% ou 3% ou 1% d'augmentation sur le salaire des infirmières, sans remettre en question des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'évaluation du soin. À l'heure actuelle, on est dans un système complètement circulaire, où en fait, on fait des calculs qui amènent à des objectifs budgétaires intenables, sur lesquels on nous demande de contraindre les soignants médicaux et paramédicaux, sans tenir compte de ceux dont la personne a besoin, et en particulier les enfants, puisque moi, je suis pédiatre. Donc oui, je serai dans la rue, comme la majorité des gens, et pas pour demander une augmentation de 1%. Il ne faut pas dévoyer la discussion. De la même façon, les médecins ne demandent pas une augmentation pour travailler à l'hôpital. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la reconnaissance du soin, la reconnaissance de cette spécificité, et les moyens d'exercer correctement notre métier.